Musique Lentement mais sûrement, dans un en marche irrésistible, nous nous acheminons vers le vote de la loi sur la PMA. C'était au programme, nous le savons, et donc nous n'y couperons pas. Pourtant, beaucoup de choses qui étaient au programme ne seront jamais mises en œuvre. Mais passons, pour la PMA, cela sera mis en œuvre, croix de bois, croix de fer. À moins qu'on ne se décide vraiment une bonne fois pour toutes à ne rien lâcher, avec une vraie mobilisation qui ne se contente pas de gonfler de jolis ballons bleus et roses sur fond d'une horrible musique techno qui vous rend sourds jusqu'à la fin de vos jours. En attendant, la rhétorique gouvernementale est bien rodée. Elle est amplifiée, multipliée, surmultipliée sur les ondes, le net, la TV, bref, par tous les moyens de propagande dont permet de disposer la technique moderne. Cela se fait sur le fondement de ce que l'on appelle un élément de langage forgé par les officines de communication du sur Macron et qui tourne en boucle comme un slogan matraqué dans les pays totalitaires. Quel est le slogan ? Je cite. « L'APMA pour toutes, c'est un droit qui n'enlève rien à personne. Ils ont le sens de la formule et de l'humour à La République en marche. Amusons-nous au jeu des synonymes, de l'analyse sémantique, de l'analyse grammaticale. L'APMA pour toutes. Et si Gertrude, elle n'en veut pas de l'APMA ? Alors oui, l'APMA pour toutes, moi Gertrude. Un droit. Avoir un enfant est donc un droit. Je croyais naïvement qu'il y avait une déclaration des droits de l'enfant, d'ailleurs garantie par l'ONU, mais qu'il n'y avait aucune déclaration des droits à l'enfant. Visiblement, c'est dépassé tout ça pour les macronistes. Un droit qui n'enlève rien. Si l'on suit la logique de nos républicains marcheurs, rien est donc impaire. Impaire, ça n'est donc rien. Rien de rien, comme dirait la chanson. Un père, à quoi ça sert ? A rien. Un droit qui n'enlève rien à personne. Mais qui est donc cette mystérieuse personne ? Eh bien, c'est l'enfant, bien sûr. On ne va quand même pas lui demander son avis à celui-là. Pas question que le poupon ait envie d'avoir un père. Les républicains en marche sont des gens d'avenir. Goodbye le père, ça ne se discute pas. Et l'enfant doit se plier à ce dictat définitif. S'il ne le fait pas, il doit avoir dans ses neurones des graines de fascisme. Il faudra donc le rééduquer. Pour conclure le dossier PMA, il ne faut pas oublier que nos marcheurs républicains possèdent l'arme de destruction fatale. Si vous êtes contre la PMA, vous êtes homophobe. Aïe ! Je suis donc un homophobe impénitent. Finalement, j'en sais rien. Bon, la boucle est alors bouclée. La perversion de la cité commence par la fraude des mots, disait ce bon vieux Platon il y a 2000 ans et des brouettes. Même dans ses pires cauchemars, le pauvre, il n'avait pas imaginé la capacité de perversion de la République en marche. Il n'a pas été très anticipatif, ce bon Platon. Son chef-d'œuvre, la République, aurait dû s'intituler La République en marche. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. A très bientôt.